Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Il est 7h36, il est très tôt, Endo vient de partir accompagner Sha parce qu'elle travaille aujourd'hui Après il la rejoint chez elle ce soir Ce soir je vais au cinéma avec mon frère et Georges On va voir Jurassic World 3 Donc pour mon petit week-end, on va commencer par le pire Ce week-end j'ai dû faire piquer Lilou Donc c'est arrivé vendredi D'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Insta Quand je l'ai dit sur Insta Voilà, c'était vraiment très touchant Donc j'ai essayé de ne pas pleurer Alors avant je commence par vous dire que ça va Je ne suis pas non plus anéanti Je suis triste, son absence commence à bien se faire sentir Mais on était préparé déjà depuis un très certain temps Je vous avais dit quand même qu'elle arrivait en bout de vie A 14 ans c'est quand même déjà une belle vie pour un chien Sauf qu'on pensait vraiment que le chat allait devoir partir avant elle En fait ce qui s'est passé c'est que Il y a quelques jours Donc on l'avait piqué vendredi soir Je crois que c'était le mercredi Le mercredi chéri l'a trouvé couché dans la buanderie Il me dit qu'elle était froide Mais j'ai dit ça se trouve elle s'est allongée pendant deux heures au soleil Et elle a pris un coup de frais Elle s'est recouchée comme elle le faisait à chaque fois Dans la buanderie pour prendre un peu de frais Parce qu'après elle allait bien Donc voilà on ne s'est pas trop inquiétée Le jeudi matin elle a fait une petite crise Comme mes chiens font Je pense vraiment qu'il y a un poison dans le coin Ou alors Lilou c'est plus des crises de tétanie qu'elle faisait Quand elle se paralysait de l'arrière et tout ça Je crois qu'elle paniquait un peu en fait Un peu comme des crises d'angoisse Et donc elle a fait une petite crise le jeudi matin Là elle met toujours un peu de temps à s'en remettre Donc ça ne m'a toujours pas très inquiétée Puisque voilà elle a dormi une bonne partie de la journée Et le soir ça allait plus ou moins bien Sauf que le soir ça a commencé Enfin vraiment plus tard le soir Ça a commencé à plus aller vraiment très bien Elle vomissait beaucoup Elle ne mangeait pas Mais je lui ai dit elle a peut-être eu une insolation aussi Parce que voilà madame aimait bien s'allonger en plein soleil Même avec 35 degrés Et le lendemain ça n'allait vraiment pas Même de l'eau elle revomissait Elle me regardait on voyait qu'elle pleurait Qu'elle souffrait Donc là j'étais très 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 inquiète Elle s'essoufflait très vite Elle se faisait pipi dessus Elle se faisait pipi dessus Ça a commencé un peu plus tard Parce que le matin elle a encore marché Bon difficilement Mais elle marchait quand même jusque dans le jardin Prendre un peu l'air et tout ça Elle n'a pas voulu manger à midi Donc là ça m'a vraiment vraiment inquiétée Parce que ça faisait deux jours qu'elle ne mangeait pas Ça c'était pas normal Et donc j'ai commencé à essayer de joindre un veto En sachant que la journée je n'ai pas me déplacer Puisque je n'ai pas de voiture Donc j'ai essayé de trouver un veto Qui a accepté de venir rapidement chez moi Pour voir Sans trop d'espoir de la soigner Dès le départ je cherchais un veto pour la piquer On est d'accord Je voyais bien qu'elle était en train de mourir Donc je ne suis pas non plus débile Et je ne suis pas égoïste au point D'essayer de la sauver à tout prix à son âge Je voulais qu'elle parte paisiblement sans souffrir Donc j'ai commencé par appeler le veto Chez qui on avait castré Grougou À Arlon Qui n'est pas très loin de chez nous Et tout Je sais qu'ils font les visites à domicile Et elle me dit Oh là là madame Elle dit c'est pas le jour Elle dit j'ai pas de voiture J'ai la voiture qui est en révision Ok Bon je n'essaie rien Je vais téléphoner à celui d'ici en bas À Aubanche Bien que je ne sais pas voir ce veto C'est une clinique vétérinaire Ici en bas aussi Mais on a été une fois Une fois avec Rayan Deux fois La première fois ça s'est bien passé Parce que c'était pas lui Mais la deuxième fois C'était le veto En chef Et voilà On n'a même pas été le payer Tellement Il m'a énervé ce veto Enfin bref Et du coup je téléphone chez eux Et c'est en bas de la rue quoi C'est à côté de chez DJ Donc c'est vraiment pas loin Et c'est une clinique vétérinaire Donc je téléphone Non On n'a pas de place pour les visites À domicile aujourd'hui Mais je dis elle est en train de mourir Si je ne peux pas la laisser souffrir quand même Ah bah non Non Ah oui Arlon m'avait dit Essayez de voir avec votre mari Quand est-ce qu'il rentre Pour prendre un rendez-vous pour ce soir Donc je dis au pire On ira au soir Et elle me dit De toute façon on n'a pas de place Avant lundi Celle de Blanche Bah sympa quoi Elle est en train de mourir Je me dis C'est pas grave C'est pas leur chant après tout Bon alors j'ai dit Eux c'est terminé Même pour une urgence Plus jamais je les appelle Pour finir J'arrivais pas donc À joindre le véto Qui se déplaçait J'attends que chéri rentre Et puis il me dit Oui bah téléphone pour voir Pour aller à Arlon À 18-19h quoi Quand il serait rentré Je téléphone Ah bah non à 19h on sera fermé Mais c'est une urgence C'est une clinique vétérinaire Ah non ils n'ont pas voulu me prendre Après les heures Pour venir il me dit Bah téléphone au Chalon Donc c'est celui de où on habitait avant Qui est un merveilleux véto Je téléphone un répondeur Ah je dis putain Donc je lui laisse un message En espérant qu'il me rappelle Mais la dernière fois Que je l'ai appelée comme ça En urgence C'était pour Jaya Il y a plusieurs années Et pour ceux qui me suivent Depuis longtemps C'était mon bouillier bernouin Du coup elle est morte Pendant la nuit Il n'a pas su me rappeler Mais là je l'avais appelée Pendant la nuit Déjà Enfin très tard le soir Donc j'avais pas beaucoup D'espoir qu'il me rappelle Parce qu'il était déjà 17h30 Donc je dis au pire des cas On sait que la clinique A Bettenbourg Où on a fait castrer Shadow Fait les urgences 7 jours sur 7 24h sur 24 Donc au pire Je téléphonerai là Quand Chéri sera à la maison Et puis en fouillant un peu Sur internet Je trouve une clinique vétérinaire Qui fait les urgences aussi 7 jours sur 7 Donc à Arlon Pas loin de l'autre 7 jours sur 7 Et 24h sur 24 Donc j'essaie de téléphoner Un répondeur Je sais pas vrai Et sur le message du répondeur Ils disent Que si c'est une urgence D'envoyer un SMS Avec les détails De ce qui se passe Pour qu'ils puissent Eux trier à peu près Les urgences Donc j'envois un SMS Entre temps Juste après J'ai le véto Donc de Virton Notre ancien véto Qui me rappelle Il me demande ce qu'elle a Alors je dis Bah écoutez Elle est amorphe Elle s'essouffle vite Et elle vomille de la mousse Ah Bon j'avais dit que ça Je lui ai même pas dit l'âge Rien Donc je lui ai dit que ça Il me dit Ah Il me dit Vous pouvez être là pour 19h Parce qu'il finit Il finit sa journée de boulot A 19h Il me dit 19h, 19h15 Je lui dis Oui Bah venez je vous attends Alors lui C'est pas une clinique vétérinaire Il a un autre boulot Parce qu'en plus Il travaille Dans la politique Il travaille pour la commune De Virton Lui il accepte de me prendre Après ses heures de boulot Et les cliniques refusent Il dit Bah oula Entre temps Je raccroche avec lui Et j'ai l'autre Qui a essayé de me rappeler La clinique à Arlon Où ils font les urgences Donc J'ai renvoyé un SMS tout de suite En disant Que c'était vraiment adorable De m'avoir rappelé Enfin que c'était gentil De m'avoir rappelé tout de suite Mais que mon vétérinaire A accepté finalement De me prendre En dehors de ses heures De travail Donc nous voilà partie Pour 19h Chez le vétérinaire A Virton Donc il y a quand même Une demi-heure de route Et On est arrivé Il m'a demandé son âge Il dit Ah Il a cet âge là Puis alors Il a mis le stéthoscope Sur son côté Puis il a dit Elle a de l'eau Plein les poumons Elle est en train d'étouffer Et elle a son coeur Qui s'emballe C'est vraiment la fin Elle a dit À part l'appliquer Bah j'ai dit oui Mais je venais pas Dans l'espoir De la soigner Je suis pas bête non plus Je m'étais fait à l'idée Je savais qu'on allait Pour la faire piquer Et qu'elle reviendrait pas Avec nous à la maison J'étais déjà en pleurs Sur le trajet Mais bon Quand il me l'a dit Je me suis croulée Parce que ça faisait Toujours qu'elle était pas bien Dont le jour même Où je l'ai regardée Limite mourir toute la journée Là je me suis effondrée Donc j'ai commencé à pleurer Il fallait que je lui dise au revoir Donc c'était dur Après 14 ans C'était vraiment très dur Puis il me dit Allez ma petite madame Ça va aller Elle a eu une belle vie Je me suis dit Oui vous inquiétez pas C'est juste que Ça fait mal De savoir qu'on va repartir Sans elle Donc voilà Et puis bon Il lui a fait la première piqûre Pour qu'elle s'endorme Donc je la tenais dans mes bras Comme un bébé Elle nous regardait On la caressait avec Cédric Avec Chérie Qui pleurait aussi Bien évidemment Parce que On l'a eu il y a 14 ans Quand même Donc Et Après il lui a fait la piqûre Donc pour qu'elle s'endorme Et il m'a dit Voilà Il me dit Vous avez pris la meilleure décision Mais je dis De toute façon Je suis pas égoïste Au point de la laisser souffrir Et du coup On en a un qui tourne beaucoup en rond Là depuis Depuis vendredi soir En plus là Une dos vient de partir Donc c'est encore pire Mais du coup Lui il a pas compris Quand on est rentré Et que la caisse vide Donc C'est un peu dur pour lui aussi Du coup Je lui ai parlé du chat Au passage Je lui ai dit Qu'il perdait beaucoup l'équilibre Il m'a demandé Quel âge il avait J'ai dit J'y vais avoir 15 ans Il me dit Là c'est la fin Il faudra pas trop traîner non plus J'ai dit Oui je sais Je sais Mais Il m'a dit Donc il mange Il balade Et tout ça Qu'il est encore à peu près en forme La perte d'équilibre C'est pas grave en soi C'est juste un signe D'extrême vieillesse Mais Je lui ai dit Je pense qu'on ira Fin du mois Faire piquer Des monocilles Parce que j'ai pas envie D'attendre qu'il soit Vraiment Dans un état critique Non plus Et de le voir aussi mourir Comme j'ai pu voir Lilou Bon Lilou On s'y attendait pas si vite On pensait vraiment Que le chat allait partir avant elle On savait Qu'on finirait pas l'année Avec les deux Mais Je pensais pas que Lilou Ça irait si vite Puisque ça a vraiment été en deux jours Il y a trois jours Enfin trois jours avant Elle jouait encore Donc Elle jouait encore avec ses croquettes Elle sautait partout Donc ça a vraiment Et en fait il m'a dit Elle a certainement fait une syncope Qu'on n'a pas vue Donc à mon avis La crise qu'elle a fait Que Cheryl a retrouvée Dans la puanterie C'était probablement une crise Et elle s'est Elle a fait comme Comme un petit coma Et du coup Il m'a dit Elle a certainement fait une syncope Et c'est ça qui a déclenché Le L'eau dans les poumons Bon Alors je suis triste Parce qu'elle me manque L'absence est très dure A supporter Mais En même temps Je ne suis pas triste Parce que je sais qu'elle est soulagée On s'y attendait Depuis un certain temps Donc Ça va quoi Je veux dire Je ne suis pas non plus Je ne suis pas au 36ème de sous A m'effondrer Toutes les cinq minutes Maintenant c'est sûr Que quand j'en parle Ou quand je vois une photo Ça me Ça pèse lourd sur le cœur Mais ça va passer Ça va Ça va passer assez vite Pas le manque Mais Voilà C'est pas une tristesse On sait que quand on prend des animaux On va y passer un jour Et elle avait quand même 14 ans Donc comme il m'a dit Elle avait une très belle Elle a eu une très belle vie On voit que ça a été un chien Qui a été chouchouté Qui a été choyé Qui a été heureux Il me dit Je crois que le chien est plein Il me dit Vous n'avez vraiment rien à vous reprocher Alors pour ses poils Du coup Il m'a expliqué Vous savez qu'elle perdait les poils Et qu'elle Qu'elle avait la peau Qui devenait noire C'est aussi à cause de l'âge C'était la thyroïde Qui merdait Voilà Il m'a dit Ça c'est normal Chez les pieux chiens Donc voilà pour le vendredi Qui n'était pas top top Heureusement le lendemain J'ai les filles qui sont venues Avec mon frère Sa copine Et mon beau frère Et sa copine On a passé une excellente journée Franchement J'avais vraiment Les personnes que j'aime le plus Avec les enfants bien sûr Et j'ai ri Que j'aime le plus auprès de moi Et ça m'a vraiment fait un bien fou J'ai envoyé un message à des j Même qu'elle est en vacances Au départ j'ai hésité Mais je me suis dit Je vais en parler en story J'ai pas envie qu'elle l'apprenne Dans une story Parce qu'elle est paupillette C'était une grande histoire d'amour Donc j'ai quand même envoyé Un message Pour la prévenir Moi Avant qu'elle voit les stories Donc voilà Mais du coup Voilà comment s'est passé Notre jeudi Notre vendredi soir Ce qui n'était pas top top Avant ça J'avais reçu les tissus polaires Pour les titis Je vais vous montrer J'ai fait une pochette Et j'avais Presque terminé Ma deuxième jupe Sauf qu'après J'ai envoyé une photo à ma mère Et qu'elle m'a expliqué Un peu comment la modifier Donc j'ai fait ça hier soir Mais du coup Je saute un peu du coca Je ne vous ai même pas encore raconté Mon samedi et mon dimanche Pourtant Un gros week-end Il va faire encore deux heures Ce vlog Enfin plus d'une heure Donc du coup Je ne sais plus ce que je voulais dire Je suis extrêmement fatiguée Et Parce qu'en plus Je n'ai pas fait de sieste Du week-end Et je perds la boule Mais totale Avec la tristesse Et le petit choc Que j'ai eu Donc pour les Projets couture Je vous ai mis un sondage Sur Insta Pour voir si ça vous intéressait Que je fasse une vidéo En début de saison Donc là je vais vous la faire Pour la semaine prochaine Pour vous Attendez Les programmes Et toi Quand ? Ouais La semaine prochaine pour vous Bon On est presque déjà fin été Mais comme je m'y suis mis Un peu plus tard Où je vous présente Les projets Que j'ai envie de faire Sur la saison Et je vous ferai un bilan A la fin de la saison Pour vous montrer Les projets Que j'ai réussi à réaliser Et voir comment Je les ai réalisés Parce que là Bon les deux premières jupes Ce n'est pas du top top Mais bon Il ne faut pas non plus Espérer faire des trucs parfaits Du premier coup Donc je vous montrerai ça Là je vais juste vous montrer La pochette Que j'ai fait pour les titi Parce que j'en suis Plutôt fière Mais je l'ai terminé dimanche Donc on fera ça après Ça y est Donc le samedi Il y a eu le repas Avec les filles Et ma famille Et tout ça C'était vraiment génial J'ai reçu mes aiguilles Pour ma machine à coudre Parce que je les avais toutes pétées J'en avais plus Bon après j'en avais que deux Donc voilà Ça va vite Parce que ce n'est pas une machine C'est ce que j'expliquais aux filles Nous on sait achat La copine d'Enzo Ce n'est pas une machine De qu'on pète non plus Donc parfois L'aiguille Et la canette Enfin ouais Le truc de la canette Se désynchronise un peu Et ça pète direct l'aiguille L'aiguille qui tape sur un bout de ferraille À cette vitesse là Ça casse Donc j'ai reçu ça J'ai récupéré finalement Pas mal de mes ventes Vinted De toute façon Je vais supprimer tous les fringues Vinted Enfin une partie Là j'en ai quelques-uns Qu'il faut que j'en remette Parce que c'est vraiment des pièces De marques Genre Cool Cat Adidas Ou des choses comme ça Ou des beaux ensembles De femmes que ma mère m'avait données Qu'elle ne mettait pas Mais du coup Ce que je pouvais récupérer Pour m'en servir Comme chute de tissu Je les ai récupérés Et je vais faire un truc Certainement aujourd'hui Avec un Et j'ai fait une commande Chine Le soir Ça faisait longtemps Voilà Mais j'ai vu deux tops En solde Plus mes 15% Je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros Les deux tops Qui me faisaient trop envie Donc j'en ai profité J'ai dû les prendre en S Parce que c'est les dernières tailles Mais S Ça passe chez moi Chez Chine Donc voilà Je serai un peu Ça sera bien centré On va dire Le dimanche Du coup J'ai ma mère Qui est venue à midi Parce que Voilà Elle a du mal à rouler Donc ça faisait plusieurs fois Qu'elle devait venir Mais qu'elle ne venait pas Et là Elle est quand même venue Parce que je dis Ecoutez Il me reste une montagne De trucs du barbecue Hier Je ne vous dis pas De venir manger Les restes avec nous Donc du coup Ils sont descendus Elle m'a ramené Des tissus Qu'elle a trouvé Chez Brocanton Donc je vais vous montrer Parce que Ça valait vraiment le coup Ah oui Le samedi On a fait sortir Les titis Dans le salon Avec Enzo Et sa copine Donc ils montaient Après le rideau Et Enzo fait comme ça Et Sky Il saute dans la main J'ai dit Putain Moi j'essaye Depuis que je les ai Et ça ne marche pas Donc ils sont bien dépensés Ils planaient partout Et tout C'était trop chouette Quand je le referai Je le ferai peut-être Ce soir avec Georges S'il veut Mais Georges Je n'ai pas de très Très titi en liberté Parce qu'il saute sur tout Sur tout le monde Ou peut-être avec Chérie Je ne sais pas J'essayerai de vous filmer De vous filmer ça une fois Parce que c'est vraiment Chouette à regarder On a vraiment bien rigolé Après je ne les garde pas longtemps Parce que comme ils ne connaissent pas Et que c'est un grand espace Ça les stresse très vite Donc on les a fait sortir quoi 35 minutes 40 minutes Et après je les ai remis dans la cage Parce qu'ils étaient vraiment Très stressés Et je ne veux pas Qu'ils nous fassent une crise cardiaque Non plus Mais voilà C'était vraiment Un chouette moment Je suis déjà remis de vlog C'était vraiment un chouette moment On a bien rigolé Et bon forcément Ils me cherchaient Parce que bon Charline et Enzo Ils ne les connaissent pas super bien Non plus Donc ils me cherchaient Moi d'office Et même on a rigolé Un moment sky Elle s'est mis à l'autre Poudre la barre à rideau Et je voyais son cul Chéri dormait dans le canapé Parce qu'il avait fait du mojito Maison Du romito Comme dirait Amy Parce que c'était du rhum Avec un tout petit peu de menthe et de citron Et Donc il dormait dans le canapé Voilà Et sky On la voyait bouger le cul Comme ça En direction Chéri Il va se la bouffer Sur la tronche Et bam Un moment Elle a sauté Bon elle a atterri sur le canapé Mais juste à côté de lui Il n'a même rien senti En même temps ça fait 100 grammes Donc ça n'est pas grand chose Donc voilà Mais heureusement que j'ai les autres animaux Parce que Et pour pro On essaye de beaucoup beaucoup l'occuper Beaucoup beaucoup l'entourer Parce que C'est très dur pour lui Donc j'ai fait ma pochette aussi Ah oui J'ai fait le retour Amazon aussi Hier Chéri a pris le colis là Pour aller le déposer Pour le diger de mon frère Que j'ai repris en XL A la place de 3XL Voilà Et j'ai fait cette pochette là Pour mes titilles Et je suis trop fière de moi Elle est trop belle Ça donne vraiment ce que je voulais Donc J'ai mis du vert sapin À l'intérieur Avec les petites feuilles Comme ça En noir à l'extérieur Et les deux petites clichettes En vert aussi Voilà Et j'ai du vert anis aussi J'ai du noir Ce vert là Et du vert anis Donc je vais voir Pour en faire une autre Là je vais déjà Essayer de la mettre Tout à l'heure Quand il se réveille Après j'ai trop Je suis venue trop loin Derrière avec les feuilles Mais bon C'est pas très grave Elles se mettront à l'intérieur Ils aimeront bien aussi Voilà On verra s'ils ne se prennent pas Trop les griffes dedans Mais au moins C'est un bon format Même quand je dois les prendre Sur moi Et tout Donc là Quand ils vont se réveiller Tout à l'heure Je vais essayer de le remettre Voir Comme ça Je peux surveiller la journée S'ils ne se prennent pas trop Les griffes dedans Mais j'adore Quand ils ont un nouveau truc Comme ça Alors ils mortent Ils mortent dedans Ils s'excitent à mort dedans Pour mettre leur odeur Donc voilà pour ça Et ma mère M'a ramené du tissu Donc Elle fait des stands Brocanton Avec des produits à moi Et des produits à elle Et donc je lui ai dit Ben écoute Prends le tissu que tu trouves Et tu payes avec ce que Ce que tu as vendu À moi Donc d'abord Il y a 2-3 trucs Qu'elle m'a donné Elle avait trouvé ça Chez Action Donc elle me les a donné Moi vous savez Que ça sert aussi bien Pour mes bricolages Que pour Mes Mes make-up Gamonteple 1m2 Avec des strass Et des perles Elle m'a donné aussi Des boutons Je crois qu'il y en a que 4 Parce qu'elle voulait me faire Une jupe en daim Enfin en faux daim Elle m'a donné le tissu Qu'elle avait Une sorte de daim 60 sur 1m5 Il ne fait que 60 cm Pour 4 euros Donc elle m'a donné Les boutons Et le tissu Pour faire une jupe Vous savez En espèce de daim Avec des boutons Des fermetures devant Moi je pense que Je vais juste faire Une jupe droite Ou trapèze Et coudre les boutons Devant Au niveau de la cuisse Peut-être faire Une toute petite ouverture devant Je verrais bien Mais ça c'est une texture Que je n'ai pas encore travaillé Donc ça sera Pour les derniers projets Je pense que ça sera Pour les projets D'automne Alors elle m'a donné Aussi celui Non elle a trouvé Celui-là A 5 euros Il est emballé Mais voilà Un peu pariolé Comme ça Et il y a 1m50 Sur 1m80 Sur 1m50 Donc pour 5 euros Franchement ça vaut le coup Alors là Il faut que je prenne Les mesures Parce que Les mesures Ne sont pas notées 5 euros Pour ce tissu là Donc pareil Je suis là Pour l'automne Il y a moyen De faire un beau petit truc Avec Mais il faut voir La taille Il y a ici A 5 euros Aussi Donc pareil Je n'ai pas les mesures Mais c'est un espèce De C'est pas du lin C'est pas du C'est pas du coton C'est un peu de la viscose Comme ça Froissé beige Enfin Écrus Il y a le même En beige 1,50€ Parce qu'il y a Beaucoup moins de tissu Enfin beige Un peu Ouais beige Ah voilà Les deuxièmes Doutons Elle va trouver Celui-ci A 1 euro Aussi en gris Donc tout fin Nickel Il faudra juste Que je note Les mesures Encore un jaune Satiné A 1 euro Et Celui-ci Donc c'est du tulle Avec des décos Vous voyez C'est des Des fleurs Argentées Et Dorées Et marrons Donc ça pareil Pour l'automne Ça peut être sympa Et Le gars lui a fait 1,50€ Parce qu'il n'y avait pas De prix affiché Dessus Et il y a quand même Une belle quantité Et le tulle On en met moins Donc voilà J'ai de quoi Faire une muse Pendant un certain temps C'est un petit peu tente Surtout Je vais bientôt recevoir Mes autres tissus Je vais recevoir Fin de semaine Enfin Au milieu de semaine Donc tout ça J'en reparlerai Dans mes projets Projets couture Voilà Et aujourd'hui J'attends Mon pied de biche J'ai commandé Un pied de biche Pour faire Le point de surjet Parce que là aussi Il y a des tissus Qui s'effilogent Donc c'est beaucoup Moins chien Je viens de faire Une vente Ouais À 3 euros C'est le début De la fortune Et je suis très fière De ma petite pochette Voilà Donc écoutez Moi je vais vous laisser Là pour aujourd'hui Parce que je crois Que je vous ai déjà dit Énormément de choses Ça n'a pas été un week-end Facile Mais ça a quand même Était un bon week-end C'est difficile Mais le vendredi Était pourri Du coup Mais le samedi et dimanche C'était vraiment Des journées agréables Mais ça m'a vraiment 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 fait du bien De se sentir entourée Et tout ça Les filles sont vraiment D'un réconfort incroyable Surtout qu'Emy A passé ce cap là Il n'y a pas très longtemps Et que Manon Se met à notre place Parce que S'il est arrivé Quelque chose à Guimouf Qui a déjà 8 ans aussi Donc Voilà C'était vraiment Elles sont d'un énorme soutien C'est nénètre Là Je pourrais vraiment Plus vivre sans elles Donc voilà Cette semaine On va faire un petit peu Du crash test Je vous ai expliqué un peu On va tester Le fond de teint Chiglam Le skin influenceur D'un côté Et l'autre De l'autre Je dois tester Ah oui Les filles m'ont ramené aussi Je ne vous montre pas Tout ce qu'elles m'ont ramené Mais J'ai eu le truc patch Le blush patch De Manon Qu'elle m'avait acheté Et Emy m'a amené Cette aléateur Chiglam Donc on testera ça Aussi Il faut que je vous montre Parce que là Du coup Je suis en train de Ranger mon meuble Où j'avais tous mes fringues De vente vintage Que j'avais les trois quarts Qui n'étaient même pas en vente D'ailleurs Pour faire la place Pour ranger ma machine Mes tissus Mes chiles Et tout ça Comme ça Je pense que je vais coudre Après dans mon bureau Je peux poser ma machine Sur mon Mon truc de make-up Quoi qu'il faudrait Que je débarrasse tout A chaque fois Je ne sais pas Soit je me refais une table Avec la machine Soit je le fais dessus Parce que je peux découper Le tissu sur le meuble De déco derrière Et du coup Comme ça J'aurai tout Qui sera bien rangé Qui ne traînera plus là Parce que j'ai tout Qui traîne pour l'instant A droite à gauche Et voilà Bon Ça sera dans la semaine Je ne sais pas quand Ça ne sera pas Aujourd'hui Voilà Allez Sur ce Je pense qu'on peut switcher De jour Il est 9h10 Je vais me préparer Pour aller tourner J'ai deux vidéos A tourner Mais il y en a une Que je vais tourner Mes projets couture Donc je pense Que je vais tourner Dans le salon Et je dois tourner La reproduction Insta Pour lundi Donc je vais faire ça Et j'aimerais bien tourner Une réelle coiffure Je ne sais pas Si je vais avoir le courage Parce que j'ai mal au crâne Je me suis réveillée Que le mal de crâne Et ça ne veut pas passer Là j'ai mis un peu de menthe On va voir Donc on va crash tester Les deux fonds de teint Et les trucs Que les filles m'ont donné Donc le blush Et l'highlighter Avant ça Oui donc j'ai été au cinéma Hier Avec mon frère Genre Et puis il y avait Magnès et son copain Et mon neveu On a été voir Jurassic World 3 Et j'ai bien aimé Sans que ce soit aussi bien Que les deux autres J'étais un peu déçue De certains passages du film On ne voit pas beaucoup Blue en plus Le lien entre Blue et lui Il est quasi inexistant Voilà C'est pas C'est pas le meilleur Mais j'étais contente D'aller le voir Parce que j'aime beaucoup La saga Jurassic Maintenant Il est temps qu'ils arrêtent Je pense Voilà Tout simplement Et hier Alors enfin 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 Une très bonne nouvelle Chérie est rentrée du boulot Alors l'enfoiré Il me dit Oh la la Quelle journée J'ai été convoquée Chez le directeur Je me suis dit Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé Parce que le directeur Vient de revenir De vacances Et c'est Seth Qui devait gérer son boulot Tant que C'est Chérie Qui devait Il faut que j'arrête De dire Seth Mais c'est Chérie Qui devait Gérer son boulot Tout le temps Que le directeur N'était pas là Le directeur Je ne vais pas trop fatiguer Il lui a dit Je te transférerai Tout mes mails Tout ça Tout ça Tout ça Découille-toi Et du coup Je lui dis Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Bah tu sais Il y a l'autre Qui démissionne Donc Le spaceman Que ça s'appelle Qui démissionne Et Il m'a convoqué Pour voir si je voulais Reprendre son poste Ouh Je suis bien Donc voilà Ils n'ont pas discuté Donc il va avoir Une promotion Une bonne promotion Ils n'ont pas discuté Augmentation Ça c'est Chérie Tout craché Mais il va avoir La voiture de société Et l'augmentation Devra venir avec Puisque Le salaire minimum Du Du spaceman Et plus haut Que son salaire Qu'il a actuellement Alors qu'il a déjà eu Beaucoup d'augmentation Donc Il va avoir La voiture de société Mais entre temps Donc l'autre Il finit en octobre Je crois Si je ne souviens bien Ce qu'il m'a dit Et il va avoir Des formations Donc il devra aller Plusieurs jours Sur Bruxelles Ou sur Je ne sais plus où Petit Rocher Que ça s'appelle Pour suivre les formations Pour devenir Donc spaceman Et il va avoir Beaucoup plus de responsabilité Du coup Mais il en a déjà Énormément Et en plus Il doit quand même Jeter un oeil A l'autre Qui va le remplacer Lui maintenant Pour être sûr Qu'il ne fasse pas De boulettes Voilà Donc Après Il est fier de lui Je suis fier de lui Et enfin Une boîte Où il peut évoluer En fait Il était à la concurrence Pendant 6 ans Avant de passer Chez Trendy Foot En 6 ans Il n'a jamais 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 évolué A chaque fois Qu'il y avait un chef Qui partait On lui disait C'est toi C'est toi qui va être pris C'est toi qui va être pris Parce que c'est toi Qui gère tout Et tout Et à chaque fois Il y avait du piston derrière Donc il prenait des gens Pistonnés Comme par exemple Le neveu du directeur Qui était un âne Qui a fait plein de conneries Dedans Qu'ils ont viré Après ils ont dit Assez de bombes Bah tu le remplaceras Et finalement Il y a eu un autre piston C'était la femme d'un autre Haut placé Donc il n'a jamais évolué Et là Ça fait 5 ans Ouais 5 ans Qu'il est passé à la concurrence Et il n'arrête pas Il évolue Il a des augmentations Non-stop Le directeur Bon le directeur L'aime beaucoup On est d'accord Mais C'est pas du pistonnage Il est récompensé De son travail Donc il est très fier de lui Et moi aussi Par l'occasion Donc voilà Ça fait du bien C'est pas pour tout de suite Ça sera que pour fin d'année Mais Il va avoir les formations Et tout ça Donc ça va beaucoup lui plaire aussi Ça lui changera un petit peu Et au moins Il se sent valorisé Dans cette boîte là Contrairement à l'autre Où il était avant Voilà pour ça Donc c'était la bonne nouvelle d'hier Cinéma Et c'est tout Hier avant de partir J'ai fait les découpes De mon patron Donc j'ai fait mon patron Et j'ai fait les découpes De mon patron Donc ça je vous en reparlerai plus en détail Dans la vidéo couture Il y a un top que j'ai vu Que j'avais envie de faire Qui est assez facile Et du coup J'ai recyclé un ancien top à moi En taille 46, 48 Voilà Je nageais dedans Mais du coup J'ai pu récupérer le tissu Pour faire le nouveau Donc j'ai trié Ah oui ça aussi J'ai trié toutes mes ventes Vinted en fringues Enfin tous les fringues Que j'avais Que je devais mettre sur Vinted Mais que j'avais une flemme monumentale J'ai récupéré Ce que je pouvais récupérer J'ai mis de côté Ce qui pourrait plaire A la copine d'Enzo Et le reste J'ai tout mis dans des sacs Pour aller donner Dans les conteneurs De recyclage Et de dons Parce que Voilà Je n'ai pas le courage Bon il y a quelques pièces Que je vais quand même mettre Notamment les marques Parce que ça Ça part bien Elles sont quasi neuves Et Voilà Les données pour du recyclage Alors que C'est de la marque C'est un peu concon J'ai un peu retrié mon make-up Aussi ce matin Il y a quelques petites choses Que je vais mettre en vente Notamment le fond de teint Shiglam En teinte Fer Puisqu'il est quand même Trop clair Donc là J'ai la coquille J'ai la teinte shell Qui me convient très bien Donc je vais rester Sur cette teinte là Enfin voilà Il y a 2-3 petites choses Que j'ai trié Pour mettre en vente Donc il faudrait Que je fasse mes ventes Mais aujourd'hui Mission du jour Faire ce que j'ai fait Avec mon armoire Vinted Avec ma garde-robe Et là C'est un carnage J'ai envoyé une photo aux filles J'étais mort de rire La garde-robe dégueule Mais quand je vous dis dégueule C'est dégueule Dégueule de partout Enfin bref Bon On va J'ai déjà mis ma base Donc on va passer en fond de teint Je vais mettre d'abord Celui-ci Donc il ne faut pas Que vous dites De mettre que 2 pompes Comme ça on verra C'est une différence de couleur Aussi Mais je ne pense pas Mais je veux surtout voir La différence de rendu Donc je vais mettre celui-là De ce côté-là Et j'espère juste Qu'il n'y aura pas Une trop grosse démarcation Pour que je puisse quand même filmer Parce que sinon Je vais avoir l'air concours Donc voilà pour Celui-ci Donc il y a vraiment Un très 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 beau rendu Comme vous pouvez le voir J'aime vraiment Ces fonds de teint là C'est un truc que je veux Je crois quand même Qu'ils ont bien détrôné mon Catrice Après question prix Ça se voit Donc voilà pour le fond de teint Complexion Pro Donc du coup On va passer au skin influenceur De l'autre côté Il faut Mon spray fixateur Donc c'est la même teint Quand c'est juste Pas le Le même fond de teint Pour pouvoir Humidifier mon éponge Donc je vais juste Essuyer un petit peu Le fond de teint Sur un essuie Alors si je ne l'humidifie pas J'aime moins le rendu Parce qu'il fait plus pâteux Ici il est humidifié Il s'applique tout seul Il fait vraiment comme Le goût d'appel Donc il est fait La comparaison des deux Le crash test Et la comparaison des deux Si vous voulez aller voir Je vous laisse Mettre par l'info Donc Par contre Je ne fais pas super clair Donc La luminosité Et pas top top Alors On voit sur le front Il y a une toute petite Toute petite démarcation Celui-ci a l'air Un tout petit peu plus clair Mais pas de grand chose Ça joue même pas Un demi sous ton Voilà Une fois blendé Ça ne se voit plus Je ne vois pas de différence Mais Ça me chatouille toujours Ici Au bout du nez Quand je mets du fond de teint Enfin Quand je mets des produits Mais là Je dois avoir un poil Ça me chatouille Que je ne vois pas Franchement Moi je ne vois aucune différence Comme ça A l'œil nu J'ai juste l'impression Qu'il est un peu plus Après c'est peut-être Parce que je l'humidifie Putain ça Le chatouille un grand Mais il est un peu moins Pâteux Comme ça Ici par exemple Ouais Bah écoutez Moi je ne vois pas de différence J'aime bien les deux Voilà Comme ça On aura testé Alors je vais mettre Mon Mon anti-cerne Ma poudre Mon bronzer Et je reviens Pour le blush Et l'highlighter Pour tester Que les filles m'ont donné Et voilà Je vais aussi Faire mes sourcils Comme ça C'est déjà fait Et on se retrouve tout de suite Voilà Où j'en suis Donc on va pouvoir tester Le blush Et l'highlighter Après il faut que je recherche Ma batterie Parce que je n'ai plus beaucoup de bêtus Pour filmer Donc on va tester Le pas tué Oui Merci Manu Donc je ne l'ai même pas Soitierien encore Et c'est Exclusivité En direct The Queen Test un blush J'ai mal la tête Pardonnez-moi Donc voilà ce qu'il donne Moi j'ai le Bambi Le Dumbo M'intéressait vraiment pas Mais celui-ci Je l'avais pris Pour vous mettre Dans le concours Le dernier concours Que j'avais fait Et J'ai regretté De ne pas l'avoir pris Pour moi Je voulais Donc Je vais y aller Quand même franco Parce que Ils ne sont pas Très 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 Opaque Comme Un blush Après Moi le Bambi Par exemple Je monte mon bronzer Sur ma joue Comme si je mettais un blush Et je remets Le Bambi Par dessus Pour vous donner Un petit coup De teinté Et de lumineux Mais bon Vous voyez Que c'est Des blushs Hyper discrets C'est pas De la bombe atomique Comme je mets D'habitude Mais il est magnifique Manon me disait Que c'était le plus beau Détroit Et clairement C'est vrai Bon j'ai pas le dombo Mais Le Bambi Je l'aime beaucoup Mais comme je vous ai dit Je l'utilise En topper De bronzer Blush Parfois je le remets Aussi Sur un blush Juste pour le rendre Un peu plus lumineux Voilà Mais j'aime beaucoup Là j'ai pas mis De base Non plus colorée Quand je fais Avec les autres Normalement Je mets une base De blush crème En dessous Mais là je voulais Vraiment voir Le rendu Qu'il avait tout seul Et j'aime bien J'aime même beaucoup Il est très 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 lumineux Il est très beau Donc Manon Ici Voilà Vous pouvez voir sur le nez Que la loupiaute Elle est là Mais c'est pas hyper tenté Après si vous en mettez Un autre en dessous Il va flasher beaucoup plus Mais j'aime bien Et pour le highlighter Donc c'est un chiglam violet C'est le Stay sane Je crois Metallic glow highlighter Il m'a dit Je te le donne Parce qu'il est beaucoup trop pailleté Pour moi Et c'est vrai que Il y a de la paillette J'adore personnellement Donc ça ne me dérange absolument pas Et On va discuter ici Je pense Taïbo Très beau J'aime bien Merci Manon Emi Voilà Deux petits cadeaux Que j'aime encore beaucoup Je vais en rajouter quand même Un petit peu Voilà pour mon petit crash test Donc merci les filles Moi j'ai plus qu'à fixer mon teint Nettoyer mes lèvres Dans mes paupières Mettre une plumper Qui est le bon biais Et en attendant Je vais recharger Un petit peu Ma batterie Aujourd'hui Je reçois Mes aiguilles J'ai recommandé Un goût de 60 aiguilles Pour ma machine Et puisque j'ai reçu Les 10 Le samedi Et le samedi soir J'en ai recassé une déjà Donc Il me faut un stock De D'aiguilles A la machine Donc je vous les montrerai Quand je les aurai reçu Quand j'aurai fini De tout filmer Parce que de toute façon Il va me les déposer Dans la boîte aux lettres C'est pas un colis Qui doit sonner J'attends mon colis De tissu Qui devrait pas trop tarder Parce que là Il est en acheminement Depuis hier Donc je pense Qu'il sera sur l'agence De livraison Demain Je l'aurai peut-être Demain Ou après demain Et puis mon colis In aussi De mon petit craquage C'était pas un très gros craquage C'était un craquage Mais pas un très gros craquage Après je pouvais pas passer A côté des deux tops Qui étaient en solde Plus 15% Que j'avais Je pouvais pas passer à côté Voilà Bon écoutez Moi je vais faire Ce que j'ai à faire Mes petites vidéos Tout ça tout ça Tout ça Je vous reprends Pour vous montrer Les aiguilles Et Après je pourrais faire Un petit peu de la couture Voilà Allez A tente Bon J'ai tourné ce réel Coiffure Je me suis changée J'ai fini mon teint Il est tard Il est 10h48 Donc j'ai vachement flâné Je viens de recevoir Ma commande Amazon Avec mes aiguilles Et je viens tout de suite De demander le retour Je vais même pas l'ouvrir En fait Il y a une boîte Où il n'y a pas d'aiguilles A l'intérieur Ici Il n'y a pas les aiguilles Carrément La boîte est vide Donc je laisse sceller Comme ça Il voit bien Que je ne l'ai même pas ouvert Et je vais faire un retour Je les recommanderai Par après Mais Donc c'est des aiguilles chinoises Je ne sais pas Si c'est vraiment adapté J'ai vu qu'il y avait Des très bonnes évaluations Mais Il me manque 20 Donc 60 divisé par 5 Ça fait quoi 15 Ouais Je vérifie Ils ont juste mis une boîte vide supplémentaire En fait Amazon Je vais vérifier quand même Mais il y a une boîte vide à l'intérieur En tout cas L'eau de 60 aiguilles 5 couleurs Donc non Il me manque bien une 12 pièces par taille Donc il me manque bien une Il me manque lesquelles Les rouges Les jaunes J'ai Les mours J'ai Il me manque les bleus Donc forcément En plus C'est celle qu'il me faut C'est bien les 90 Ah non C'est les mours Les 90 Enfin bref De toute façon Je vais les retourner Je ne vais pas les garder Je n'ai pas payé Le même prix Pour 12 aiguilles en moins Il ne faut quand même pas D'écouter Donc voilà J'ai imprimé l'étiquette Après comme ça Pour aller les déposer demain Et voilà Bah écoutez Je ne sais pas Parce que j'ai toujours mal la tête Je ne sais même pas Si je vais réussir A tourner Ma vidéo make-up Je pense que Je vais juste tourner La vidéo couture Et que je tournerai La repro insta demain Parce que là J'ai vraiment mal au crâne Je ne sais pas Ou alors je tourne Le concours en prime Comme ça J'ai quand même Deux vidéos de tournée Sans vraiment être maquillée Mais ce n'est pas très grave Parce que Je me chope vraiment mal au crâne J'aimerais bien faire Ma thune Je vais faire mon truc en couture Et trier ma garde-robe Voilà Donc je ne sais pas Franchement Il va être 11h Je n'ai pas beaucoup dormi Donc je vais vite être KO Je vais voir Mais je pense que je tournerai Celle-là demain C'est celle de lundi Donc c'est une bonus Donc même si limite Je ne la tourne pas Ce n'est pas très grave Elle sera reportée La semaine d'après Je ne sais pas Je vais voir Bon Allez Sur ce Je vous reprends Si je trie ma garde-robe Pour vous montrer L'étendue des dégâts Avant et le résultat Après Parce que je ne vous montrerai pas Le rangement Parce que je ne vais certainement Pas le faire en une fois Et comme ça Je me tape une vidéo Sur mon pc portable En faisant ça Mais je vous montrerai quand même Le avant Et le après Le avant J'ai honte Mais je vous le montrerai quand même Voilà voilà Bon allez Et sur ce Si je ne trie pas ma garde-robe Aujourd'hui On se retrouve demain Si je la retrie aujourd'hui On se retrouve tôt Alors Il est 8h03 Très précisément Il est très tôt Je ne vais pas filmer aujourd'hui Je vais filmer la vidéo de lundi Mais finalement J'ai plein de choses à faire Et je reçois mes nouveaux tissus Donc Je vous montrerai ça Quand je vous le ferai reçu Après La livreuse GLS Elle vient super tôt Oui c'est une fille Elle vient toujours super tôt Donc Comme ça je suis Voilà Aujourd'hui J'ai le montage D'un réel à faire J'aimerais bien Finir mon top Que j'ai commencé hier À courtre Finir de trier ma garde-robe J'ai commencé hier soir Assez tard Donc je ne vous ai pas pris Mais j'ai pris une photo Donc je vous montre C'est un carnal Sans nom Donc voilà J'aimerais bien trier Le reste de ma garde-robe Comme ça C'est fait Il faut que je vous montre Le meuble de couture Aussi Que j'ai rangé Je vous montrerai ça après Quand j'irai rangé Les tissus Qu'est-ce que Ah oui Il faut que je téléphone Il faut que je trouve Un médecin dans le coin Pour mes ordonnances Parce que Mon médecin traitant Je suis téléphone Pour qu'il me fasse Mes ordonnances Et il oublie de me les faire Donc on se tape Vireton pour rien Parce qu'il oublie de me la faire Ou je vais courir quelqu'un Et ça devient extrêmement chiant Donc je vais essayer De trouver un dans le coin Donc je vais essayer De téléphoner au même médecin Que mon frère Déjà pour commencer J'espère qu'il prenne encore Des nouveaux patients Bon après c'est principalement Pour me faire Mes ordonnances Moi j'ai un médecin Il est beaucoup trop vieux Il est censé être À la retraite Depuis plusieurs années Il serait temps Qu'il l'apprenne Parce que Comment Il sait pas s'adapter Aux nouvelles choses Il a mis un temps fou A passer Rien qu'à mettre ses fiches Dans l'ordinateur Ça fait que quelques années Qu'il le fait Donc voilà Les autres médecins Vous en avez Qui vous les envoient Soit par mail D'ailleurs moi mon médecin Est tellement vieux Qu'il savait pas comment faire Pour envoyer les codes Pour aller faire les tests Pour le Covid Donc Faut vraiment que j'en trouve un autre Les nouveaux maintenant Ils vous les envoient Soit par mail Soit ils vous les mettent Directement sur la carte d'identité Pour aller directement À la pharmacie Enfin voilà Et j'aimerais bien trouver Un médecin Qui me fait Une ordonnance renouvelable Je sais pas s'ils font ça En Belgique Je sais qu'en France Ils le font Ma belle soeur m'a dit Que elle Ses médicaments Son insuline Le médecin Lui fait Par renouvellement Par renouvellement Pendant un an Et voilà Elle peut aller chercher Ces trucs tout le temps Parce que L'ordonnance est tout le temps Active quoi Donc je trouve ça Beaucoup mieux Bon mes pantomènes Il va falloir Enfin mes gastro résistants Il faut que je les prenne A vie de toute façon Et voilà Les antidépresseurs Je pense que je vais devoir Les continuer encore Pendant un certain temps J'ai attaché mes cheveux Ils étaient encore mouillés Donc ils font des choses Chez vous Bon de toute façon Je vais les rattacher Donc voilà Écoutez Ah oui hier soir On a fait sortir les titis Avec Sam Pour qu'ils se défoulent un peu Comme la dernière fois Qu'ils montent au rideau Et tout ça Et à part me faire pipi dessus Ils n'ont pas fait grand chose Ils sont restés collés à moi Donc je vais essayer de vous mettre La story Que j'ai fait Ça ne dure pas très longtemps Mais comme ça Vous voyez Voilà Ils n'ont fait que ça Restés collés sur moi Ils me font pipi et caca dessus Il faut que je leur fasse Une plus petite pochette Parce que l'autre Elle est un peu grande Il se paume dedans Voilà Et comme je vous l'ai dit J'ai fait les feuilles Et ils s'amusent A les mettre toutes à l'intérieur Donc je vais leur refaire Des plus petites pochettes Au moins une Pour changer celle là Les autres Je serai au fur et à mesure Quand je dois laver La première J'en ferai une autre Voilà Là il faut que je termine mon top Et que je M'y mette Pour le reste Parce que je vais recevoir Mes tissus Donc je vais pouvoir recoudre Mais là ça fait quelques jours Que je n'avais pas cousu Et Ils cherchent Ils cherchent beaucoup Encore après Elle Il n'est pas très bien Ah mon bébé Prout Il faut que citer le bébé A chez un moment T'es fatigué T'es fatigué Partons au dodo On va faire dodo Si t'es fatigué Mon bébé Peuf oui Peuf oui Oh elle est foie La maman Elle te saoule J'ai l'impression Que je te saoule C'est un peu ça Donc ouais Il cherche encore De temps en temps Après elle Mais je pense quand même Qu'il se fait à l'idée Donc De toute façon Là ça fait Ça va bientôt faire une semaine Donc Une demi semaine Donc mercredi C'est vrai Je ne sais plus comment je l'ai moi Voilà Donc je vous reprendrai Pour vous montrer Le résultat de ma garde-robe Pour vous montrer Le résultat De mon armoire Que j'avais mis Vente Vinted Et que j'ai mis La couture dedans Bon elle n'a pas encore Top 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 rangée Parce qu'il faut que je fasse Les ventes Vinted Ça aussi Viendra bien faire aujourd'hui Je ne sais pas si j'aurais la faune à la force En plus Les gens sont chiens En ce moment Ouais J'ai pas grand chose À faire De différent Mais j'ai des trucs à faire Qui prennent du temps Donc Là je pense que je vais tout de suite Aller continuer Ma garde-robe Ouais C'est une idée Qu'elle n'est pas trop mal Jusqu'à ce que ce soit l'heure De nourrir le chien Pas d'être Le Voilà Et puis Il faut que je n'ai plus la page J'ai dit Il faudrait bien que je fasse J'ai des chichoux aussi Hier on les a fait sortir un peu Mais ils ne sont pas sortis longtemps Déjà ils ont du mal à sortir Je crois que Gougou me fait la gueule Gougou il a attendu Que je sors de l'emploi Pour sortir Quigny elle n'a même pas voulu me carresse Elle m'a poussé avec ses mains Comme ça Avec ses pattes Il n'y a que Luna Qui est venue faire un gâté Et Mais je pense qu'ils râlent Quand ils voient que je sorte les titis Au salon aussi Et qu'eux sont dans la cage Si je ne devais pas les surveiller tous Autant que ça Je pourrais les faire sortir ensemble Vu que les titis J'essaie qu'ils n'aillent pas par terre Et que les autres ne vont pas en hauteur Donc Mais là cette semaine On va essayer d'installer Le mur des titis J'ai essayé de faire ça ce soir Avec Chéri J'ai essayé de me motiver à faire ça Donc voilà Il faut que j'envoie un message à mon frère aussi Et voir s'il vient manger Samedi Mon plus petit frère Que je n'ai pas vu depuis Noël Les petits non plus d'ailleurs Donc j'ai envie de voir les petits Et Voilà Bon bah écoutez Moi je vous laisse là pour l'instant J'allais faire ce que j'ai à faire Et je vous reprends Quand la livreuse M'a amené mes Tissus Ou quand j'ai fini ma garde-robe Bon Il est 10h38 Et j'ai encore Rien foutu J'ai attendu La livreuse Pour mes tissus Que je viens de recevoir D'habitude Elle passe avant 9h30 De chez GLS Et là Bien sûr Elle s'est pointée Un an plus tard Donc voilà Je vais aller Ah si j'ai répondu à des mails J'ai une offre de partenariat Donc j'attends que ça se concrétise Pour vous en parler De toute façon Il y aura une vidéo dédiée Mais j'espère que ça va se concrétiser Voilà Pour info C'est des produits Que j'avais très envie de tester Et que j'ai jamais testé Que je supplie Voilà Donc je vais ouvrir mes tissus Ah oui Au cas où vous ne l'auriez pas vu J'ai fait une nouvelle intro Mais je crois que vous l'avez remarqué J'ai juste oublié de vous le dire Ce qui m'étonne C'est que les petits tissus Ne sont pas réveillés encore Donc je vous mets C'est haut le tissu Je vous remets le lien En barre d'infos Il faut juste faire gaffe En déballant Ne pas couper le tissu Parce qu'il est emballé Dans un sachet Mais le reste Est pas emballé Dans du sachet Donc Ils ont l'air Ils ont l'air très 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 beau Donc comment ça explique Je me suis planté Que j'ai pris qu'un mètre Donc il faudra que je jongle A mon avis Avec d'autres pièces Bon après c'est dû à mettre Sur un mètre cinquante Donc j'arriverai peut-être A faire un des tops Que j'ai prévu Regardez-moi la splendeur De la chose Alors je vais encore me dire Hein ça fait vieux Mais j'adore Je sais pas pourquoi J'ai pris qu'un mètre Je prends au minimum deux Pour être sûr de savoir faire Le nombre de pieds Enfin n'importe quelle pièce Avec trois Vous pouvez faire Vraiment n'importe quelle pièce Alors j'ai pris celui-ci Le camo Donc celui-ci J'ai pris 4 mètres Je crois Alors attendez Je vais reprendre Ma commande Pour vous donner les prix aussi Voilà Tant qu'on y est Bien sûr J'en ai plein déjà En wish list Et en pré-recommande Dans mon panier Sauf que Bon chéri A décrété que Ça devrait faire partie De mon budget À partir du mois qui vient Bref Donc Ah oui c'est vrai que Le tissu imprimé Que je vous ai montré Juste avant Donc j'ai bien pris Un mètre Attendez Parce qu'il faut que je copie On ne sait pas recliquer Directement sur le truc C'est extrêmement chiant Donc j'ai bien pris Un mètre Et il était À 3,95€ Le mètre Sur un mètre Non Un mètre 45 Donc Il y a moyen De moyenner On va voir Ce que je vais faire avec Je pense que je vais faire Un top Le Côte Le camo J'ai pris 4 mètres Parce qu'il est plus étroit Je crois qu'il fait Un mètre 5 Sur la lèse Un mètre 5 Et j'ai payé 2,78€ Le mètre J'adore ce site J'adore Bon après il y a beaucoup de ruptures de stock C'est chiant Vu que c'est vraiment pas cher Je pense qu'ils vendent vraiment beaucoup Donc il y a beaucoup de ruptures de stock Et il y a très peu de dentelles différentes Et il y a très peu de dentelles différentes Ça c'est un peu dommage Parce que j'aimerais bien acheter Un peu de dentelles d'avance Ou du cul Pour quand je dois justement Faire une rajoute Ou des choses comme ça Et j'ai pris 3 mètres de celui-ci Que je vais vous montrer Qui est sur 1,45€ A 4€ le mètre Donc voilà Le camo Je vous ai montré Et j'ai pris celui-ci Donc j'ai essayé de le trouver Pour vous montrer un endroit Il est pris en verre Voilà Avec des chevrons Vous avez remarqué les couleurs Bon c'est du rouge Pas du bordeaux Mais il y a du jaune moutarde Et du kaki Voilà Et ça pour faire une jupe d'été Ou une robe d'été Ça va être topissime Donc j'ai hop Par contre il est un peu Intransparent Donc il va falloir que je le vois Mais voilà pour ça Donc là je vais monter Ranger ça Et comme ça je vous montre En même temps Le rangement Pour mes trucs de couture Et ensuite je vais acheter Ma garde-robe Comme ça après je peux couture Voilà Ça c'est un bon programme Parce que j'aimerais bien terminer Mon top quand même Ça fait Après bon Son weekend Ça a été un peu compliqué Pour coudre Avec toutes nos mésaventures Et les visites Et tout ça Donc je n'ai pas cousu Depuis quelques jours Donc je vous reprends en haut Au téléphone Et après on pourra switcher Donc voilà Donc voilà mon petit rangement Couture Donc là c'est des fringues Pour du upcycling Donc je ne sais pas Si vous savez ce que c'est C'est tout simplement refaire Des nouveaux vêtements Avec des anciens vêtements Donc j'ai gardé ceux Qui étaient de très grande taille Avec du tissu Utilisable tout simplement Ou de la dentelle Mais je vais vous faire Une vidéo spéciale Ici c'est des ventes Que je dois mettre sur Vinted Bon les peignoirs Ils sont déjà dessus Là c'est mes tissus Donc là c'est ceux Des titilles C'est ceux que je viens de recevoir Ça c'est ceux que ma mère M'a ramené Qu'il faut que je mesure Ça aussi Enfin voilà Tous mes tissus sont là Pour l'instant Ici j'ai ma boîte Avec tous mes fils Que je me suis enfin Dessinatrier Voilà Ici j'ai les grosses bobines De fils Et là c'est les élastiques Les épingles La nourrice Et tout ça Tout ça Là au bout J'ai quelques perles Et les patrons Et comme ça Je peux ranger ma machine Juste ici Et voilà Je pense que je vais me servir Aussi d'un ou deux tiroirs Parce que Pour ranger par exemple Les strass Les élastiques Et tout ça Mais bon Pour l'instant Ça reste comme ça Voilà Il faut que je retrie un petit peu Et voilà pour mon rangement Couture pour l'instant Donc moi Cucu Je vais filmer Enfin Je vais ranger Ma garde-robe Bref Voilà J'ai fini ma garde-robe Donc ça c'est le côté Donc au dessus C'est les vêtements de pompier De chérie Qui n'a pas fini Ça c'est juste mon côté Voilà Chérie On a plus que moi Dans la penderie Parce qu'il y a plus de chemise Donc j'ai mis Les jupes Les robes Les gilets Les vestes Ici derrière Voilà Et en dessous Mes combis Piloupiloupiloup Pour hiver Et voilà mon armoire Donc vous n'allez pas bien voir Mais C'est un peu plus rangé J'ai fait un sacré tri J'ai deux sacs Donc là j'ai mis Les pantalons Et les jupes Que je mets régulièrement Les pantalons Que je mets pour traîner A la maison Donc ils me servent Soit de pyjama Soit de leggings Les piles manches longues Il n'y a que celui-là Qui n'est rentré plus Dans la pile Les suites Donc toujours Un manche longue Ici j'ai les tops Simple à bretelles Des tops Des bardeurs Mais pas à bretelles Là c'est des t-shirts Et des tops En dessous J'ai mis mes pyjamas Parce que c'est C'est dans ce coin-là Que j'avais le plus Donc j'ai mis Les pantalons de pyjamas Les t-shirts Et les suites Et en dessous J'ai mis les pulls En lait Voilà Maintenant Je vais pouvoir la remplir Parce qu'ici Il y a encore de la place Vous voyez Voilà Bon allez Sur ce On switch le jour Il est à 7h40 Et je suis réveillée Depuis 5h ce matin Donc j'ai déjà bouclette Mes chevotes Et je vais me faire mon train Tranquille Pour Allez filmer Ma vidéo Je suis coincée Sauf que là Bien sûr Les titis Ils viennent de se réveiller A chaque fois Ils se réveillent Quand c'est pas le monde Mais je les ai pas beaucoup vus hier Là ils sont en train de se sentir Parce que je viens de leur mettre Une des nouvelles pochettes Que j'ai fait hier Je les ai fait un peu plus petites Et je pense que ça ira mieux Elle baillera un peu moins Vers l'avant Donc là je leur ai juste posé Comme ça dans la cage Et du coup Ils sont en train de se demander Ce que c'est Ils sont un peu concons quand même Je vais attendre qu'ils descendent Pour manger Pour leur donner des verres Et je changerai la pochette A ce moment là Il faut que j'envoie un message A mon frère Pour lui dire qu'on repote Le barbecue La semaine prochaine Parce que j'ai tout le temps M'enlatté Dieu de tous Je suis pas bien Je suis fatiguée Et en plus on a Ça fait un mois et demi Là qu'on a pas eu un week-end à nous Donc je pense que On fera ça le week-end prochain Pour être sûr Hier j'ai réussi A prendre un rendez-vous Avec un médecin plus proche Que le mien Par internet Donc on verra ce que ça donne J'ai rendez-vous demain A 5h Moins le quart On verra ce que ça donne Comme médecin De toute façon il me faut un médecin traitant Plus proche Et que j'ai plus de soucis Pour avoir mes ordonnances Parce que je vais tomber à court Aussi bien de mes De mes gastro-résistants Que mes antidépresseurs Et celui de mes sensiles De mon frère J'ai été foignée Pour voir Pour qu'il reprenne mon dossier Il veut pas Parce qu'il a cette potion Voilà Donc du coup Il voulait bien me prendre en urgence Pour me faire mes ordonnances Mais qu'après Il pourrait plus me les faire Et tout ça Je cherche principalement Quelqu'un pour mes ordonnances Puisque le médecin Je vais le voir une fois Tous les 6 ans Donc là je vais voir Avec celle-là Ce que ça donne C'est une femme Et on verra bien Elle habite pas dans Alors c'était marqué Qu'elle habitait Dans mon village Et en fait Elle habite un village à côté C'est pas très loin C'est toujours plus proche Que l'autre Ah oui J'ai changé mon persil aussi Je suis-ci Parce que les fleurs Elles sont canon Mais ça arrêtait pas de tourner Ça m'énervait Donc du coup J'ai mis L'autre étoile Voilà Pour l'exemple Et voilà Hier soir J'ai refait mes ongles Sans vernis Voilà Il y a 0 vernis Là Et je trouve ça très beau Avec des petits papillons Des petites fleurs C'est très estival J'aime beaucoup Hier j'ai pu valider Ma commande Glamshop Grâce à chérie Qui m'a avancé Les sous sur mon budget Parce qu'il y avait Des bonnes promos Donc je voulais en profiter Donc le prochain Fouffé Scratch test Qu'on fait Ce sera donc Glamshop Il y a un peu Sur mon appareil Attendez Ah 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 Voilà Euh Ce sera pour dans Pas longtemps Puisque Je vais recevoir La commande Normalement La semaine prochaine Donc dès que je reçois La commande On testera Et j'en ai profité Pour commander Les 3 multichromes Que j'avais pas Que j'avais pas pris Et une palette vide Comme ça J'ai repris 3 autres phares Et je ferai une palette Spéciale de multichromes Et j'attendrai Qu'ils ressortent Des nouveaux multichromes S'ils en ressortent Pour compléter Cette palette là De spécial multichromes C'est clair Ce que je raconte Oui je crois Et J'ai été acceptée Dans le truc De partenariat Enfin De D'affiliation De Douglas Vous met Vous avez Tous mes liens D'affiliés En fait Dans les barres d'infos Tout le temps Donc je l'ai ajouté Et voilà Comme ça Vous pourrez Si vous voulez passer par Donc c'est soit De point B.O.S. De point NL Comme ça Vous savez Mais je pense Qu'il livre un peu partout Je ne sais pas Je ne sais pas trop J'ai commencé à préparer C'est clair pour vous Je pense Donc je vous tournerai Là je vais faire L'intro Et le premier projet Que j'ai en tête Comme ça Quand j'ai terminé Je vous montre Directement le résultat Dans la vidéo Et ensuite Je peux vous montrer Le prochain Ça sera beaucoup plus simple Et plus clair Puisqu'il y a aussi Des projets couture classique Là je vais faire ma jupe En demi-cercle Aujourd'hui Normalement Hier j'ai fini mon top A volant Faut juste que je rajoute Quand même Une bretelle Parce que je l'ai fait Un peu large Ici Je me suis basé Sur un tee-shirt Pour fond C'est un tee-shirt Qui me va Mais j'aurais dû Prendre un top Un peu plus Cintré Je pense Voilà Je crois que j'avais Rien d'autre A vous dire Pour aujourd'hui Là aujourd'hui Je reçois le tee-shirt A la bonne taille De mon frais Qu'ils ont déjà remboursé Donc c'est génial Ils vont vraiment très vite Et chéri Hier a été posté Les aiguilles Pour le retour Donc je vais attendre Le remboursement J'ai demandé le remboursement Sur Amazon Pour que ça va encore plus vite Et que ça va très vite Chez eux Et je les recommanderais Une fois Et si jamais Il y a encore un souci Je commanderais ailleurs Et voilà On en a trouvé Chez Jiffy On a été faire un tour Chez Jiffy C'est quand C'est hier Ou avant-hier Avant-hier Je crois J'ai oublié de vous le dire J'allais voir Pour de l'élastique Donc là J'ai trouvé D'élastique noir et blanc Mais plus que basique Et toujours en 2 mm Moi j'arrive pas A trouver vraiment D'être très large Pour les ceintures De jupe C'est mieux Mais Je pense que J'irai faire un tour Chez Mondial Tissus Et prendre Tous des élastiques Qui me plaisent A la découpe Je pense que Ça revient vraiment cher On a trouvé Des aiguilles 4 euros Des aiguilles De machine à coudre Et j'ai pris Aussi Des Comment ça fait Des épingles Et elle pique pas le tissu Voilà C'est vraiment très chiant Enfin Comme quoi Des fois On va mieux mettre Le prix pour des trucs Mais bon J'ai commandé Les pinces Sur Aliexpress Là j'attends J'attends ma commande Aliexpress Parce que j'ai pris Les pinces Pour remplacer Les épingles Là C'est comme des petites pinces A cheveux clips C'est des petits clips Toi Des élastiques Même des super larges Sur Amazon Aussi Donc Au pire Il y en a même Je crois qu'il y a Sans mettre Des élastiques Un truc comme ça J'ai la chérie Je suis bon Je vais prendre ça Je vais être tranquille Pour faire des jupes Toute ma vie Mais voilà Je commanderai Quand j'aurai fini Ce que j'ai en stock Ici Ou qu'il me faudra Vraiment un très large Par contre Je n'arrive pas A trouver des larges Mais décorer Genre avec des paillettes Ou des chevrons Ou des trucs comme ça Vous savez Quand vous faites Une belle jupe Faire une belle jupe unie Par exemple Et un gros élastique Barriolé C'est dommage Le chat qui est en train De bouffer Ses croquettes Comme un gros cochon Oh qu'est-ce qu'il y a Mes titis Oh bah qu'est-ce qu'il y a Mes titis Je vais vous montrer Comment ce qu'il m'écoute Voilà Quand je parle J'ai droit à ça Voyons mes petits pépés Voyons mes pépés Elle est belle La nouvelle pochette Oh elle est belle La nouvelle pochette Que maman a fait Oui C'était beau Oh il y a déjà un poil Attends t'as un poil sur toi Non Il est parti Vous descendez pour manger des verres Regarde Alors normalement Si je chope la boîte Hop Ça descend C'est ça que tu veux Oh c'est ça que tu veux Allez descends Maman va t'en donner Descends Oui mais il faut que tu descendes Mon bébé Descends Maman va t'en donner Descends plus bas Oui N'essaye pas de sortir Faut que je surveille Parce que depuis Quand on les a fait sortir Ils ont tendance à fuguer Pour résire mon pépé Pour résire mon pépé Oh tu fais tes besoins Oh ma maman Oh oui Oh mon petit coeur Oh mon petit dépeau Oh mon petit dépeau Et vous voyez Qu'est-ce que vous voulez Ne pas craquer Sur ces petites pépettes Regardez-moi ça La peau d'amour Oh Et la petite tête d'amour Oh oui Ils sont beaucoup plus calants Bien que les chichous C'est totalement différent Tu fais quoi mon petit bébé Les petites oreilles Qui sont tout le temps En train de bouger Oui oui C'est tout le temps En train de bouger Les petites oreilles J'ai les bébés Je vois bien qu'il faut Qu'est-ce qu'on arrive Oh que t'étais beau Mon petit bébé Oh la 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 Quel bruit Hier on a nettoyé La cage des chichous Avec Avec Georges Donc j'avais coupé Dans les pieds Une dame Qui fait quoi Qui fait quoi Attends t'es un décès De prendre une photo En même temps Hop Bon allez je vais m'occuper d'eux Et je pense que je vais vous laisser Sans le vlog est déjà assez long je pense Il y a un petit bébé Oh je ne sais plus pas ça maman Parce qu'il doit être dans le fond de la cage Il faut que j'aille nettoyer la cage J'ai pu Mais qu'est-ce que tu fais là ? Coucou Coucou ma petite Bonjour Bonjour à maman Et le bonjour à maman T'as oublié le bonjour à maman T'as oublié de dire bonjour à maman Ah tu manges ton tron d'art D'accord Mais écoute La pause La pause Oh mon petit 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 Il faut qu'il se passe bien mon truc C'est chaud Ça va mon gros Oh oui Enfin mon gros Mon petit bébé à sa maman Oh c'était petit bébé à sa maman Oh c'est petit bébé d'amour Oui Mais la morte Là il va me tenir pour ma morte Aïe Il est mort toujours en dessous des ongles Bon allez Je vais m'occuper d'eux Donc je pense qu'on peut switcher deux jours Alors Il est 12h10 Je viens de filmer un réel et deux vidéos Voilà Tout simplement Là je vais pouvoir clôturer le vlog J'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui J'ai du montage notamment Mais je pense que ça attendra demain Voilà Je me reviens à finir ma jupe Il me reste à coudre la ceinture J'ai les mouches qui m'emmerdent Il me reste à coudre ma ceinture Je dois préparer tout ce qu'il faut pour les titis Parce que demain avec Chéri On leur installe leur mur d'activité ici au dessus Donc ça vous verrez dans le prochain vlog Je vais aller faire un tour sur Sephora Ou chez Sephora Je ne sais pas parce que j'ai reçu ma carte cadeau ce matin Donc vous savez pour la vidéo avec la fête des mères Que j'avais fait en espèce de concours Je n'avais pas gagné Forcément il y avait 1000 euros en jeu 1750 et 500 pour la troisième Mais du coup il m'avait envoyé On m'a dit que j'aurais une carte cadeau Pour me remercier d'avoir fait la vidéo Et c'est une carte cadeau de 50 balles Moi qui m'attendais à avoir 10 ou 20 balles J'ai eu 50 balles quoi Contente Je vais pouvoir faire un stock de crayons noirs Là je suis en train de me faire Donc j'ai vu ça sur Instagram C'est un réel pour piquer les aiguilles Donc à l'intérieur il y a un capuchon de jus de fruits J'ai récupéré un pijachote que je n'utilise plus Et voilà pour mettre au poignet Donc là il me reste à coudre ça là-dessus Ça là-dessus et l'élastique Et comme ça j'aurai de quoi faire pour mes autres projets de couture Ce matin j'ai pu assortir un nouveau tuto Pour une robe d'été Je pense que je vais la faire dans pas très longtemps Voilà Sinon J'avais rien d'autre à vous dire je crois Il me reste à vous donner le planning Et à vous dire au revoir Donc le planning demain Ce make-up avec une palette d'un make-up Comme je vous ai dit Maintenant on va les faire par ordre alphabétique Donc voilà C'est le make-up que vous aurez demain Oui j'ai mis un temps fou Au départ je l'ai dit que je ne mettrai pas de vidéo lundi Parce que je suis fatiguée Et que je ne suis pas bien Mais j'ai quand même eu envie de la filmer finalement Donc voilà Mercredi mes projets couture pour l'été Donc là c'est juste je vous explique Et je vous montre lesquels projets j'ai envie de faire Pour la saison Vendredi le concours des 10 ans de la chaîne J'espère que vous vous plaira Et vendredi donc le vlog J'attends ma commande SHEIN pour vous faire un micro haul Parce qu'il n'y a pas énormément Il y a quand même des fringues Donc je sais que vous aimez bien quand je fais du tryon pour les fringues Sauf que j'ai reçu un mail hier Pour me dire qu'il m'offrait 50 points Parce qu'il y avait beaucoup de retard dans l'envoi des commandes Et elle n'est toujours pas partie Donc Et j'ai ma commande Glamshop qui est partie Donc normalement je la reçois jeudi Donc ça ça sera pour mercredi D'après le Foo Face J'ai l'air très blanche ici J'ai les carreaux dégueulasses aussi Je ne vois plus rien au travers Il faut que je les dévoile Donc voilà Sinon Qu'est-ce que j'ai encore à faire aujourd'hui Donc finir ma jupe J'aimerais bien commencer l'autre projet Upcycling La Titi s'est fait Préparer tout ce qu'il faut pour installer leur mur Il faut que je retrie mes sacs de linge Parce que j'étais en train de me dire Je vais jeter tout le linge Mais pourquoi je ne récupère pas tous les élastiques Les tirettes Les rubans Donc pourquoi j'y ai pas pensé avant Donc je vais devoir retrier tout mon tri Pour découper tout Voilà J'ai recommandé les aiguilles Aussi les 60 aiguilles Que j'ai reçu avec qui en manquait J'ai reçu le remboursement ce matin Donc j'ai tout de suite recommandé Comme ça Je les ai lundi je crois Et hier soir j'ai commandé de l'élastique Aussi sur Amazon L'Arche Parce que je n'en trouve pas Donc ça m'énerve Et pour tout ce qui est jupe patineuse Et compagnie C'est quand même plus joli Et j'ai un bon de 3 euros Aussi chez Mondial Tissus Donc là je pense que J'irai voir Je ne sais pas si je vais commander Ou si j'irai voir directement chez eux Pour pouvoir bien voir les élastiques Mais je pense que j'irai chercher Quelques mètres d'élastiques décorés Et en fait c'était que des chevons Et des perles Et des strassures Vous connaissez quoi Donc je ne sais pas Mais là j'ai plein 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 d'idées en tête Et je ne sais plus lequel faire Donc écoutez sur ce Moi je vais vous laisser là pour ce vlog Parce que je crois qu'il est déjà bien assez long Bien qu'il ne soit jamais assez long pour vous Je sais Mais là je parle pour ne rien dire Donc autant que je ferme ma gueule N'est-ce pas Et donc dans le prochain vlog Vous verrez le mur d'activité des Titi Et puis on verra ce qu'on fait Ma commande Glamshop Je pense que je vous ferai le unboxing en vlog Si je la reçois cette semaine Et comme ça on peut faire Je peux filmer juste le crash test Sans rentrer dans les détails Je pourrais peut-être mettre limite des annotations Avec les prix ou des choses comme ça Mais comme ça J'ai le PC juste à côté de moi Je peux bien vous donner le prix de base Et le prix de restaurant Donc voilà On verra bien D'ici là Bon sur ce N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air De vos abonnés Si ce n'est pas encore fait On se retrouve demain De toute façon Avec ce make-up Et il ne me reste plus qu'à vous dire Bisous Bisous Abonnez-vous